... Bonjour à tous, alors c'est pas tout à fait vrai, je suis à 100% lead developer et troller chez M6, sur JavaScript en particulier. Justement aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire un peu, vous raconter l'histoire qu'on a vécu dans nos équipes pour mettre en place l'asynchrone. Et avant l'histoire il y a une autre histoire, un préquel, je sais pas si vous vous rappelez peut-être que certains d'entre vous étaient là l'année dernière, je suis déjà venu parler d'asynchrone, et c'était une conférence un peu plus théorique, donc au final je suis très content de revenir, maintenant je vais faire l'épisode 2, la partie pratique, et finalement les deux se complètent assez bien, donc n'ayez pas peur de passer de l'un à l'autre, si finalement ce sujet vous donne envie de creuser, n'hésitez pas. Pour la petite anecdote, je suis allé voir un peu ce que j'avais dit l'année dernière, pour voir si je n'avais pas dit trop de bêtises, et j'ai vu à tout hasard, j'avais deux commentaires ici sur le site d'hébergement, que je n'étais pas du tout allé voir, donc je voulais partager avec vous ces deux commentaires. Donc je ne sais pas si c'est vous, peut-être que c'est vous, n'hésitez pas à venir me voir après, donc il y a Seb 7.866.557 qui dit qu'il n'a pas compris, c'est vrai que c'était un sujet un peu tricky, notamment avec les générateurs, donc ça c'est un retour que j'avais eu, donc voilà, c'est toujours intéressant de faire des retours, et comme ça on peut le prendre en compte. Un autre retour qui dit que je suis un imposteur, clairement, qui dit qu'en fait on ne peut pas faire de la synchrone en PHP, donc là c'est un peu un échec, clairement. Donc en fait je ne suis pas le seul à dire, oui on peut faire de la synchrone en PHP, il y a plein de gens qui le disent, c'est depuis longtemps, donc c'est possible, ayez confiance. Et alors, oui il n'y a pas besoin d'avoir vu la conférence précédente, il y a juste un prérequis, il faut y croire un tout petit peu, parce que si vous venez et que vous vous dites, non mais c'est pas possible, il ne va jamais réussir à me convaincre, c'est sûr que là, les 30 prochaines minutes vont être un petit peu longues. Donc on est tous dans le bon état d'esprit, on se dit, oui la synchrone est possible, et comment est-ce qu'on l'utilise ? Histoire, l'histoire commence. Il était une fois, Sisplay. Sisplay c'est l'application des chaînes du groupe M6, donc pour voir et revoir ses programmes favoris en catch-up, en replay. C'est une technologie aussi, s'il se plaît, une technologie qu'on a déployée pour d'autres groupes de chaînes, donc au sein du groupe RTL, donc il y a la Belgique, la Croatie, la Hongrie. J'ai un collègue qui est venu vous en parler l'année dernière aussi. Et donc au milieu de tout ça, votre serviteur, architecte du back-end, artisan du PHP, l'une de mes nombreuses tâches, c'est de veiller à ce que les API tournent bien. Donc on en a un certain nombre, et moi je regarde du côté d'API, et de l'autre côté, il y a toute une myriade d'applications, avec des développeurs tout aussi talentueux, même s'ils font du JavaScript. Et donc, pour l'application mobile, ça n'a rien à voir avec ce que Gaëtan nous a dit. Donc pour l'application mobile, typiquement, ils ont un set d'instructions, on leur dit, vous appelez d'abord tel API pour avoir la géolocalisation, tel API pour avoir les détails de l'utilisateur, sa connexion, tel API pour avoir, etc. Et ainsi de suite. Et un inconvénient, c'est qu'on a plein d'applications, surtout quand on fait de la vidéo, donc il y a iOS, Android, le site web, il y a les applications sur chacune des box, des box de votre fournisseur internet, les Smart TV, etc. Et ça continue sans arrêt. Et donc là, on voit très bien que le problème ne fait que se répéter, c'est-à-dire que toutes les instructions qu'on a dû donner à une équipe front, et bien il faut les répéter, et il faut que ce soit les mêmes. Et lorsque une équipe produit nous dit, on a une super idée, on aimerait juste changer ça, et bien on dit, on peut rien, c'est tout côté front, il faut faire le changement sur chaque front, et c'est assez frustrant. Et donc, il y a quelques années, à peu près deux ans, on est venu avec une idée complètement révolutionnaire pour nous, mais pas tant que ça finalement, c'est des patterns qui existent déjà, c'est l'idée d'avoir une API Gateway, une sorte d'API qui fait l'interface métier, donc c'est aussi le front-end for back-end. L'idée c'est qu'on réduit énormément les appels faits par les applications front, elles n'en font qu'un seul, et nous, on a toute l'intelligence entre guillemets métier, qui est dans cet API Gateway, qu'on appelle toutes nos API, et si on change le produit, et si on augmente le nombre d'API, si on rajoute des choses, ça ne change rien pour les front. Et toutes les stratégies de résilience que Pascal Martin vous a brillamment expliqué hier, et que bien sûr on implémente du premier coup, et bien là l'avantage c'est qu'on peut tout faire une seule fois, et c'est répété sur tous les fronts, est-ce que ça, cet appel est important, est-ce que je peux attendre, etc. Donc ça c'est sur le papier, et ensuite on a cherché comment on fait ça. Donc le plus gros défi, c'est qu'on se rend compte, il va falloir qu'on envoie plein de requêtes HTTP. Avant ce n'était pas notre problème, on disait, faites du javascript, vous savez faire de la synchrone, débrouillez-vous. Alors il faut savoir que certains fronts, ce n'est pas du javascript, donc ce n'est pas forcément facile de faire de la synchrone, donc on se récupère ce problème-là, il faut faire plein de requests. Alors partons de ce qu'on sait faire, une approche synchrone, on va dire classique, j'ai un ensemble de requêtes, je fais une boucle for each, j'envoie ma request, là c'est avec quelque chose qui ressemble à Guzzle, je parse la request, et puis j'applique la business logique quelle qu'elle soit. Si on se représente un peu ce que ça donne, et bien c'est très linéaire, très séquentiel, à savoir que d'abord je traite ma tâche A, donc j'envoie la requête HTTP, j'attends, et puis ensuite je fais mon parsing, ma business logique sur A, et puis j'enchaîne avec B, etc. Et plus je vais rajouter de requests, et bien ça va, le temps de réponse va linéairement augmenter grosso modo en fonction de mon nombre de requests. Donc c'est très simple, très intuitif, mais ça ne passe pas à l'échelle. Donc on se dit, et bien si on faisait quelque chose de plus malin, et qu'on faisait de la concurrence, c'est-à-dire que si on faisait plusieurs choses en même temps, on a tendance à se représenter, et bien du coup on va faire tout ça vraiment en même temps. Or, ce n'est pas possible en PHP, PHP est single-threadé, ça Julien Paoli l'a expliqué hier aussi, c'est très bien d'être en dernier, en fait comme ça je peux citer toutes les autres conférences d'avant. Et donc PHP ne sait faire qu'une seule chose à la fois, et c'est très bien, et c'est pas le seul, il y en a plein qui le font, ça évite de se poser vraiment des problématiques beaucoup plus complexes sur le multithread. Mais alors comment on fait ? Et c'est là que vient l'asynchrone. Ce qu'on a vu avant c'était de la programmation parallèle, ce qui est une forme de concurrence. La programmation asynchrone, c'est une autre forme de concurrence, mais qui n'est pas de la programmation parallèle. Donc la concurrence, pareil, un exemple avec Guzzle, tout ça c'est des choses qu'on faisait déjà, très ponctuellement. Donc on envoie les requests, on récupère des promesses, ça, ça a été expliqué tout à l'heure par Nicolas Bricasse. Donc on a un ensemble de promesses, on les envoie, on attend le résultat, on peut dire j'attends toutes les promesses, peu importe dans l'ordre où elles arrivent. Et puis ensuite, pour chaque réponse, une fois que j'ai tout, je les traite, je fais et le parsing et ma business logic. Ok, qu'est-ce que ça donne sur notre schéma ? Et bien, on va décaler un peu tous les traitements PHP, et on va se retrouver à faire tous nos appels en asynchrone en parallèle, et puis faire les traitements derrière de manière synchrone. Alors, on ne ment pas, PHP fait bien qu'une seule chose à la fois, puisque tout ce qui est en rouge, ce sont des appels réseau, on délègue ça au système, c'est-à-dire cœur le fait bien, on envoie des appels, et puis on viendra voir plus tard si c'est fini. Donc PHP ne fait rien pendant ce temps-là. Et puis ensuite, une fois que tout est terminé, PHP va se mettre à bosser, et là il va tout faire en faisant une seule chose à la fois. Donc il envoie tout, on attend du coup la requête la plus longue, et puis ensuite on peut tout traiter. Et on peut encore faire mieux. On peut faire mieux en exploitant mieux les promises. Donc on détaillera un peu ce que c'est, on verra un peu plus en détail ce que c'est après. Mais les promises, donc je peux envoyer ma request, au lieu de la mettre dans un tableau tout de suite, je vais d'abord utiliser la fonction zen pour dire et quand ce but sera atteint, c'est-à-dire quand on aura le résultat de la requête, et bien tu vas faire ce traitement. Je te donne une fonction et je te dis sur cette requête, tu vas faire le JSON des codes, puis appliquer ma business logic. Et à la fin, j'ai un nouveau tableau de promise et j'attends que tout soit fait. On reprend notre exemple précédent. Qu'est-ce que ça change ? Et bien au lieu d'attendre que toutes les requests soient terminées, ce qui change c'est que dès qu'il y en a une qui est terminée, on va vouloir la traiter. Donc, la première c'est B, elle est terminée, je la traite d'abord, et puis ensuite E, et puis ensuite A, et C et D. Et on voit bien qu'il n'y a aucun chevauchement. PHP ne fait toujours qu'une seule chose à la fois. Par contre, on est un petit peu optimisé en agençant mieux l'exécution de PHP. On attend pas la plus longue, mais dès que quelque chose est prêt. Et bien voilà, ça c'est la programmation asynchrone, mais là c'est le cas simple, ok ? C'est le cas simple, voilà, j'ai toutes ces requests envoyées, je les envoie, et ensuite je fais tous mes traitements. Dans la vraie vie, et bien ça va être un peu plus compliqué, et le but c'est de mettre vraiment ça, de l'asynchrone, de partout. On va voir un peu un exemple un peu plus concret. Donc imaginons qu'au départ on ait que deux requests à lancer en parallèle, donc A et B, disons une requête pour avoir les infos de mon utilisateur, et puis une requête à part pour avoir du contenu sur le catalogue. Ok, je lance, bon bah PHP peut rien faire au départ. Ah, une requête se termine, je récupère le résultat, j'analyse, je fais ce que bon me semble avec le résultat, et puis là je décide, tiens, maintenant il faut que j'envoie deux autres requests. C et E partent, j'attends un petit peu, ah, il y a la requête A justement qui se termine, je la traite, je la traite, et ensuite j'en lance une cinquième. Et ensuite on enchaîne, E se termine, je peux la traiter, là il commence à se passer quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que quand j'ai terminé de traiter E, il y a déjà une request qui est déjà prête, et là PHP ne va même plus attendre, et c'est là où vraiment on rentabilise l'asynchrone, c'est-à-dire que finalement ce qui s'est fait en tâche de fond, c'est fait pendant que PHP faisait quelque chose, et au final il continue, il a toujours quelque chose à faire, il n'y a plus d'attente inutile. Si on doit vraiment résumer ça, la programmation asynchrone, c'est réduire toutes les attentes inutiles, c'est exactement ce qu'on disait sur la conférence sur le JIT hier, à savoir que le JIT c'était super pour optimiser quand le CPU tourne, mais quand le CPU, quand PHP ne fait rien au final, et c'est souvent le cas quand on fait des IOs, et bien il n'y a pas grand chose à optimiser, et bien là ça nous permet de dire si tu fais rien, attends, moi j'ai quelque chose à te donner à faire. Donc tout cet agencement, vraiment utiliser la programmation asynchrone dans tous les sens, ça demande un peu plus d'outils, Guzel montre un peu ses limites là-dessus, et donc on a cherché un framework, et des frameworks, il y en a plein, donc ça c'est le petit slide, animation, il y en a plein, ils ne sont pas tous maintenus, si vraiment je devais vous en citer deux, si vous en aviez deux à creuser et à étudier, ce serait React PHP et AMP, React qui est très utilisé, et AMP qui on va dire qui est le challenger, qui est celui qui monte. Il y a dessous ces deux frameworks PHP, il y a aussi plein de libres d'extension C, qui elles aussi implémentent des event loops, et qui permettent de piloter on va dire l'insynchrone. Donc là on se rend compte que, pour quelque chose qui est impossible en PHP, on commence déjà à avoir un peu de choix, un peu de combinatoire possible. Donc comment on fait le choix ? Nous on a étudié un peu les possibilités, un des bons critères pour nous, ça a été de voir comment les deux frameworks, à savoir React et AMP, gérer les promesses. Donc une promesse, on en a déjà parlé un peu, c'est vous appeler une fonction asynchrone, elle ne peut pas vous donner le résultat tout de suite, parce qu'elle a d'autres choses à faire, elle essaye de vous répondre le plus vite possible. Donc elle vous donne une promesse, la promesse c'est, je te promets que tu auras le résultat, mais pas tout de suite. Donc c'est un objet qui permet d'attendre et de pouvoir dire qu'est-ce qu'on va faire après. Et là il y a deux philosophies, donc il y a les Promise A+, ou Zenable, qui sont assez connus, qui sont utilisés dans React, mais aussi très répandus en JavaScript. Et donc là l'idée c'est, sur cette promesse, je peux faire un zen et donner une fonction, c'est-à-dire quand cette promesse sera résolue, quand le résultat sera arrivé, tu pourras enchaîner avec cette fonction. Donc là j'en enchaîne deux, j'affiche A, j'attends une fonction asynchrone, ensuite tu afficheras B, ensuite tu attends encore la fonction asynchrone et tu afficheras C. Ça fait utiliser beaucoup de fonctions, là on est dans le cas où ça marche bien, il n'y a pas les erreurs à gérer, j'ai pas mis des use pour récupérer les variables du scope précédent, etc. En fait, on se rend compte que c'est un peu moins lisible, ça casse un peu le flux de lecture, et on se rend compte surtout quand on utilise l'autre approche, qui est l'approche avec des yield, avec des générateurs, donc c'est exactement ce que je présentais l'année dernière, à savoir qu'une promesse, on va pouvoir la résoudre en utilisant le mot-clé yield. Donc yield c'est une interruption de fonction, c'est-à-dire que la fonction va s'interrompre, elle va dire bon bah j'ai une promesse à résoudre. Derrière c'est le framework, l'event loop qui va la récupérer, qui va dire ok je te réveille quand ton résultat est arrivé. Et là on voit tout de suite l'avantage, c'est que ça relinéarise énormément le flux de lecture, c'est beaucoup plus lisible, il y a moins de problèmes de l'enfer des callbacks, et le petit bonus c'est que les erreurs ça se gère as usual, c'est-à-dire que les yield peuvent générer des exceptions, c'est-à-dire si votre traitement asynchrone génère des exceptions, vous catcherez les exceptions exactement de la même manière, il n'y a pas de syntaxe particulière, juste le try-catch comme d'habitude. Donc ça c'est vraiment l'élément qui nous a fait pencher, on va dire, on s'est dit, on va utiliser les générateurs pour la maintenabilité. Et la chose à retenir, qu'est-ce que ça change ? Et bien on utilise yield pour résoudre une promesse. Ce qu'on voulait, c'était aussi essayer de ne pas trop s'attacher à un framework. Et aussi on se disait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un code finalement qui est indépendant du fait d'être synchrone ou pas ? Et ça, c'est une fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'un programme asynchrone est différent d'un programme synchrone. On a besoin à des moments de dire explicitement, j'ai envie d'optimiser ça. On verra, il y a quelques idées d'optimisation. Et il y a un moment, votre code, votre logique métier, elle sera asynchrone. Donc ça, on a essayé de trouver des moyens de contourner et non. On est obligé que ce code soit asynchrone. Bon, on fait avec. Mais du coup, toute l'utilité, d'où la nécessité de trouver le bon framework, la bonne librairie pour le faire. Alors du coup, on se dit, il y a peut-être un standard, c'est-à-dire une interface. Et si au moins, on se couplait à une interface PSR, on se dit, on a toujours la possibilité de changer après, de faire un autre choix. Alors, les standards en asynchrone en PHP, c'est compliqué. Il y a un an, j'étais venu vous dire qu'il y avait une extension, une RFC pour PHP Fiber, qu'il y avait aussi une extension Extasync qui était en cours d'élaboration pour étendre le langage pour mettre des think-awaits. Et en fait, ça, ça n'a pas marché. Donc, je ne suis pas dans ces discussions-là. Mais effectivement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui arrive à émerger. J'espérais beaucoup que PHP 8, peut-être qu'il y aurait des pistes là-dessus. Et bon, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on se retrouve dans un cas un peu bizarre, où on a un standard un peu de facto React, parce qu'il est beaucoup utilisé, mais avec une syntaxe très prometteuse à côté sur AMP. Et donc, quand il faut choisir, moi, en tant que lead dev, je préfère ne pas choisir. Et donc, on a fait un NEM framework. Alors, ce n'est pas vraiment un framework, en fait. C'est vraiment juste un ensemble d'interfaces. Donc, ce n'est pas une PSR, quoi. Mais nous, on s'est dit, on va respecter ces interfaces-là. On va faire des adapteurs. Et puis voilà. Et on a partagé ces ensembles d'interfaces et d'adapteurs. Donc là, voilà. Il y a quatre interfaces qui se courent après. Et puis, les adapteurs. On a fait un pour AMP, un pour Guzzle pour les appels, un pour React. Et on s'est amusé à faire notre propre event loop, même une event loop synchrone pour pouvoir aider sur les tests. Donc, au final, le choix React, PHP ou AMP, c'est juste un détail d'implémentation. On a commencé avec AMP, ça marchait très bien. Et puis là, finalement, il y a des petites libres sur React qui pourraient nous aider à faire du cache, etc. Bon, on va peut-être passer là-dessus. Finalement, ce n'est plus vraiment un problème. Et c'est exactement pour ça qu'on a choisi de passer par ce type d'interface. Une autre question que vous allez sûrement vous poser si vous envisagez de faire de la synchrone, c'est est-ce que je dois faire tourner un serveur HTTP en PHP ? C'est souvent un exemple qu'on voit dans les premiers tutoriaux React, par exemple. C'est aussi exactement la philosophie que porte Node, typiquement. Node, c'est du JavaScript qui fait tourner un serveur HTTP. Et du coup, c'est super parce que ça permet vraiment d'optimiser. C'est-à-dire que quand votre première requête est bloquée sur quelque chose, le processeur peut switcher et passer sur une autre requête. Ce n'est pas du tout la philosophie qu'on a avec PHP, puisque avec PHP, vous savez, on prend la requête, et puis on meurt à la fin et on crache tout. Et ça a des avantages parce que sur quelque chose qui tourne longtemps, typiquement si vous faites un serveur HTTP en PHP, il faut penser à la mémoire. Attention à tous les logs qu'on met dans un tableau en se disant mais ce n'est pas grave, de toute façon à la fin, la mémoire se libère. Il faut faire attention, si ça crache, il faut relancer. Est-ce que tous les outils qu'on a sur Nginx, Apache, typiquement on est en train de remplacer Nginx et Apache en PHP. Donc c'est donner un peu plus de responsabilité à PHP. Et ça, nous, on ne voulait pas mettre tous nos yeux dans le même panier. Et en fait, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien faire de la synchrone sans avoir un serveur HTTP en PHP. La subtilité, enfin ce n'est même pas une subtilité, en fait on lance une event loop juste à l'endroit où on veut faire de la synchrone. Donc typiquement, tout ce qui est Symfony, donc il y a toujours Nginx devant, ça passe dans PHP, dans Symfony, tout se fait normalement. Et puis dans le contrôleur, on va dire que c'est le point le plus haut où on peut commencer à mettre ce qu'on veut, et bien on lance une event loop, et puis on lance notre première fonction asynchrone qui va en lancer d'autres, qui va en lancer d'autres, etc. À la fin, on a un résultat, et puis une fois qu'on a le résultat, Symfony reprend la main de manière synchrone. Et puis voilà, ça ne change rien sur l'avant et l'après. Donc pour résumer, c'est vraiment les quatre décisions. Donc déjà, on avait le bon use case pour faire de la programmation en synchrone, à savoir, on avait plein d'appels HTTP, donc plein de moments où le CPU n'allait rien faire. Utiliser les générators, ça c'est pour la maintenabilité, pour la syntaxe. Des interfaces pour choisir de ne pas choisir. Et enfin, l'event loop local pour éviter d'avoir à changer toute la stack. On reste sur ce qu'on sait faire, on met juste de la synchrone là où on va en mettre. Et bien, on continue l'histoire, et maintenant on se dit comment on commence, par où on attaque. Donc typiquement, c'est les appels HTTP qui nous intéressent. Donc, imaginons qu'on a cette stack, donc FOO1, FOO2, FOO3, et que dans FOO3, on fasse un appel HTTP. Vous allez très vite faire face à un petit effet de bord, que j'appelle la propagation asynchrone. À savoir que si, du coup, je suis avec mon framework, imaginons Tornado, et que je veux faire un appel asynchrone, on a dit, j'utilise Yield, pour pouvoir résoudre de manière asynchrone la promesse que va me renvoyer du coup mon client HTTP asynchrone. Le problème, c'est que maintenant, si je fais un Yield, ça devient un générateur. Donc ça veut dire que ça devient une fonction asynchrone qui va devoir renvoyer une promesse, donc mon prototype, il est plus bon. Donc au final, je vais devoir remplacer, je retourne une promesse. Et du coup, la fonction implante au-dessus, même problème, elle appelait FOO3, FOO3 qui devait retourner un entier, et maintenant, elle ne retourne plus un entier, elle retourne une promesse. Et pour résoudre une promesse, j'utilise Yield. Ah mais si j'utilise Yield, du coup, ça devient un générateur, ça devient une fonction asynchrone, donc même si je renvoyais void avant, maintenant, il faut que j'envoie une promesse. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on s'arrête où ? Et bien on s'arrête là où on a démarré notre event loop. Donc à savoir, si ici, on suppose que c'est dans FOO1 qu'on a lancé ce job, et bien là, je vais avoir une instruction qui va me dire, attends de manière synchrone cette promesse. Et donc c'est un peu l'équivalent de ce qui va se passer dans notre contrôleur Symfony. Donc là, on voit bien que c'est un effet de bord qui arrive aussi bien que ce soit dans un nouveau projet ou dans un ancien projet. Il faut bien penser que si vous voulez faire juste un appel à un SDK, par exemple, en asynchrone, typiquement le SDK Amazon, vous voulez juste faire un appel en asynchrone, le problème c'est que vous allez éventuellement devoir changer tous les prototypes pour revenir jusqu'à l'appel racine qui se charge de l'event loop. Donc ça, que ce soit dans un nouveau projet ou un ancien projet, il faut avoir conscience de ça. Donc c'est pour ça, notamment, qu'on redéfinit une interface HTTP client, parce qu'on s'est basé sur l'interface HTTP client PSR. Le problème, c'est que nous, on retourne une promesse, on ne retourne pas une PSR réponse. On est obligé de retourner une promesse d'avoir une réponse. Donc, c'est un peu naïf à dire, mais quand vous appelez une fonction asynchrone, et bien vous devenez asynchrone, et ainsi de suite, et ça se propage. Une autre évidence, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que si on ne fait pas de concurrence, la programmation asynchrone ne sert à rien. C'est-à-dire que je peux très bien faire tout en asynchrone, mais si je ne fais pas de concurrence, ça va juste complexifier inutilement. En fait, je vais faire ça de manière synchrone, mais avec un framework asynchrone. Un petit exemple tout de suite pour se rendre compte. J'ai ici deux appels que je fais dans ma fonction foo. Un premier appel où je veux récupérer de manière asynchrone les détails de mon utilisateur, et un autre pour récupérer les détails de mon catalogue. J'ai deux yield qui se suivent, et puis ensuite, avec ces éléments, je construis une page. Là, on voit bien que l'enchaînement, je suis obligé d'attendre la résolution de la première promesse avant de pouvoir attaquer la deuxième, et puis attendre la fin de la deuxième pour pouvoir créer ma page. En fait, pour faire ça, typiquement, pour activer la concurrence, il y a une instruction dans tous les frameworks, c'est all en général. Ici, avec Tornado, ça s'appelle promise all. L'idée, c'est donne-moi des promesses, et je te fais une autre promesse qui sera résolue quand toutes les sous-promesses seront résolues. C'est-à-dire, peu importe l'ordre de résolution des promesses, moi, je te notifie juste quand tout est fini. Et du coup, tu peux récupérer tous les résultats, mais peu importe l'ordre de résolution. Et là, effectivement, on voit bien que je vais pouvoir récupérer mon contenu utilisateur et mon contenu de page de manière indépendante et de manière, du coup, concurrente. Les cas un petit peu plus complexes, c'est effectivement ici, je dois récupérer ensuite des informations premium qui dépendent de mon utilisateur. Donc ça, je ne peux pas le mettre dans le promise all juste au-dessus, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas l'utilisateur. Il faut bien garder à l'esprit que dès que vous voyez deux yields consécutifs, c'est-à-dire dès que vous résolvez deux promesses consécutivement, pour le code, pour le framework asynchrone, ça signifie que ces deux promesses sont interdépendantes. C'est-à-dire que vous devez forcément avoir une dépendance entre la deuxième et la première. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une optimisation à chercher, c'est-à-dire qu'on pourrait lancer en concurrence. Donc typiquement, dans le cas précédent, on va créer une fonction intermédiaire. Donc typiquement, on va dire, je veux récupérer l'utilisateur et ses informations premium. Donc là, oui, il y a une dépendance. Donc je chaîne mes deux guides, mes deux résolutions de promesses. Et cette fonction, cette nouvelle fonction asynchrone, je vais pouvoir l'insérer dans mon exemple précédent. Donc ça, c'était avant. Et ensuite, quand j'utilise ma nouvelle fonction asynchrone, j'ai une nouvelle fonction qui est un peu plus longue, mais que je peux lancer en parallèle de la fonction qui récupère les contenus du catalogue. Et là, pareil, je récupère, je gagne un petit peu de temps, une petite optimisation. De manière générale, en utilisant la programmation asynchrone, on se rend compte qu'on fait de plus en plus des fonctions précises pour un but précis. On ne s'en rend pas forcément compte que des fois, dans une fonction, elle n'a pas forcément besoin d'être très longue, mais on va avoir un moment où on va faire deux choses qui n'ont rien à voir. Et bon, ça tient dans une fonction, il n'y a pas de raison de séparer. Et bien, avec la programmation asynchrone, on se rend compte, ça peut avoir un intérêt d'avoir des fonctions explicites pour chacune des étapes pour pouvoir les lancer éventuellement de manière concurrente en parallèle. Un autre cas qu'on rencontre souvent et qui est un piège, c'est la boucle dès qu'on fait une boucle. Là, visuellement, on voit qu'il n'y a qu'un seul yield. En fait, c'est un piège parce que vu que c'est une boucle, et bien, typiquement, on va itérer autant de fois qu'il y a d'éléments dans la boucle sur ce yield. Or, dans 99% des cas, quand vous faites une boucle, les itérations sont indépendantes. C'est-à-dire que l'itération 2 ne dépend pas de l'itération 1. Donc là, pareil, il y a quelque chose à gagner. Donc, si on voulait refaire ça à la main, c'est exactement l'exemple, le premier exemple que je vous ai donné avec Geusel, c'est-à-dire que j'itère, je prends des promesses et c'est à chaque fois que je les mets dans un tableau et à la fin, je peux tout attendre de manière globale avec un promise all. Alors ça, on l'avait tellement de fois qu'on a même fait une petite fonction. Ça aussi, ça se retrouve dans certains frameworks. C'est une promesse spéciale pour faire un for each. Donc, donne-moi un itérable, donne-moi une fonction, je vais l'appliquer et je te notifie quand tout est terminé. Bon là, sur une fonction courte, ça fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Mais nous, en tout cas, c'est un peu un réflexe. À chaque fois qu'on voit une boucle for each, on se dit « Ah, je vais peut-être chercher à faire ça si j'ai un yield dans ma boucle for each. » Un petit détail technique que certains auront peut-être remarqué, j'ai laissé volontairement un peu de flou, c'est que je vous parle de générateur pour faire des fonctions asynchrones, mais je vous ai toujours dit qu'il faut retourner des promesses. L'objet qu'on manipule, ce sont des promesses. La chose à retenir, c'est qu'il faut toujours retourner des promesses lorsque vous avez des interfaces publiques, des méthodes publiques, retourner des promesses. Le générateur, c'est un détail d'implémentation. C'est une manière de retourner une promesse. Donc là, voyons un contre-exemple. C'est-à-dire, typiquement, pour faire du cache, vous allez avoir une fonction fou qui appelle en fait une fonction asynchrone tout en bas, async function. Mais juste avant, on va regarder si on n'a pas déjà le résultat en cache. Et bien, imaginons, voilà, j'ai trouvé mon résultat dans mon cache. Je crée une promesse à la volée, mais c'est une promesse constante, on appelle ça. C'est-à-dire, c'est une promesse qui est déjà résolue. Mais comme ça, je respecte mon contrat d'interface. Et puis ensuite, j'appelle une fonction asynchrone. Et cette fonction asynchrone, elle, elle va me retourner une promesse. Elle, elle peut être générée, pareil, avec un générateur ou autre chose. Il y a aussi d'autres mécanismes comme les deferreds. Il y a d'autres manières de faire des promesses. Alors là, je vous ai montré un peu la mécanique, comment ça se passait un peu tous les jours. Les inconvénients, il y en a quelques-uns. Notamment, il y a un peu de bruit. Ça génère un peu de bruit quand on fait de la programmation asynchrone. Et justement, pour passer d'un générateur à une promesse, eh bien, on se retrouve à devoir faire une fonction intermédiaire. Donc, il y a deux approches. Soit on fait une fonction anonyme. Donc là, typiquement, c'est une fonction qui retourne un générateur parce que je fais des yield à l'intérieur. J'ai ma fonction. Et je l'exécute via une fonction de l'event loop qui est async. Et du coup, là, ça va me retourner une promesse. Une promesse qui dit quand cette fonction, quand ce générateur sera terminé, eh bien, je résoudrai cette promesse avec la valeur rendue par le générateur. Du coup, on est un peu habitué maintenant. C'est-à-dire qu'on a un peu une convention sur certains projets. On dit, voilà, il y aura une fonction anonyme. Et puis, à la fin, on rappellera la fonction avec le async. Une autre méthode, c'est de dire j'ai une fonction privée. On a ça sur d'autres projets. C'est-à-dire là, j'ai ma function. Eh bien, on fait my function async qui est privée. Et la publique appelle la fonction privée juste pour faire passe-plat et convertir de générateur à promesse. Donc, un petit peu de bruit là-dessus. Un autre bruit inévitable, c'est les promesses. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'on a gagné un peu avec les types de pouvoir typer de partout, eh bien, on le perd un peu avec les promesses. On n'est pas capable de dire c'est une promesse de quoi. Donc ça, il y aurait peut-être des choses à faire avec des génériques où PHPStan peut aussi apporter des notations qui peuvent aider. Mais en fait, le vrai problème, c'est sur les yields. Sur les yields, on ne sait pas, ça peut retourner quelque chose ou pas, ou rien du tout. Donc là, on est un peu pragmatique, c'est-à-dire qu'on met des commentaires quand ce n'est pas évident, sinon on essaye de bien nommer les choses, mais ce n'est pas forcément évident non plus. Et voilà, on rajoute des petites annotations pour notre analyse statique pour aider, pour faciliter dans la vie de tous les jours avec les IDE, avec les outils de debug. En parlant de bruit, du bruit aussi sur la stack trace. Donc forcément, on rajoute des outils, donc forcément, on rajoute des appels de fonctions. Ça, c'est un premier point. Mais ce qui est troublant, c'est que quand ça plante, vous plantez au milieu de quelque chose qui était fait en même temps que plein d'autres choses. Donc ça, c'est très similaire à ce que vous avez pu rencontrer si vous avez déjà travaillé avec des event dispatchers. C'est un peu la frustration qu'on a des fois, c'est qu'on est dans un endroit du code, mais on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où est-ce qu'on était avant, parce que l'event a été dispatché dans plein de listeners et qui le renvoient, etc. Et au final, on perd un peu l'aspect procédural, mais très lisible, de là où on en est. C'est exactement pareil avec l'asynchrone. Vu qu'on enchaîne plein de choses en même temps, en plus, c'est difficile de savoir où on en est. On utilisait Blackfire, nous, on utilise toujours Blackfire pour faire du profiling, pour détecter là où notre code peut être amélioré. Et là, Blackfire, il nous donne une call stack qui est la call stack qui a été appelée. Donc, on se retrouve avec des trucs assez illisibles au final. Et du coup, il y a aussi le fait que ce soit les générateurs. Les générateurs, c'est un concept un peu bizarre. C'est-à-dire, c'est une fonction, on rentre dedans, mais on ne sort pas du générateur avant la fonction implant. Donc, ça ne rentre pas vraiment dans les cases. Je sais, pour les avoir un peu embêtés avec ça, pour les avoir un peu titillés là-dessus, que les générateurs, ils travaillent dessus et que ça devrait améliorer la chose. Et un effet de bord rigolo, c'est que sur un autre projet, on s'est dit, tiens, on va analyser, c'est bizarre, c'est pas très rapide, sur un projet justement qui utilisait de la synchrone. Et en fait, on s'est rendu compte que la call stack, elle n'était pas du tout comme ça. Elle était très lisible. À des endroits où on voyait bien des gros pavés qui apparaissaient. Du coup, on s'est rendu compte que puisque la call stack était lisible, c'est qu'on ne faisait pas bien de la synchrone. Du coup, ça nous a montré que si votre call stack est lisible, c'est que vous ne faites pas bien de la synchrone. Bon, c'était un effet de bord intéressant. Du coup, pour vraiment optimiser sur certains points, on a été obligé de déployer des petits outils un peu faits sur mesure, qu'on n'a pas industrialisés parce que c'est vraiment mettre un stopwatch typiquement dans chaque fonction qui nous intéresse, envoyer ça dans le profiler Symfony et puis essayer de visualiser quand commence telle fonction, est-ce que je ne pourrais pas la ramener avant. Typiquement, on préchauffe un peu du cache où toutes les informations utilisateurs, je sais que je vais en avoir besoin, donc je vais les calculer super tôt dans mon processus et puis je sais qu'à un moment, je vais demander, tiens, quelle est cette promesse ? Et hop, elle est déjà là et avec un peu de chance, elle est déjà résolue. Dans les warnings, à garder en tête, attention, une event loop, ça tourne toujours. OK ? C'est très mauvais pour ne rien faire. Alors ça, c'est un peu pareil naïf, mais si vous faites une event loop et que vous n'avez qu'un seul appel HTTP, eh bien, en attendant cet appel HTTP, suivant les implémentations et sous certaines conditions, gardez en tête que ça peut tourner et donc consommer du CPU pour pas grand-chose et du coup, impacter le CPU laissé pour les autres process PHP à côté. De manière générale, c'est super puissant et du coup, on a tendance à envoyer plein de requêtes, etc. Mais il y a bien quelqu'un qui les fait les requêtes. C'est-à-dire, si c'est pas PHP, c'est votre système. Et donc, c'est un peu facile d'envoyer plein de requêtes et puis au final, de saturer ailleurs et ce ailleurs, ce sera votre interface réseau ou votre serveur de manière générale. Alors, un peu les conclusions de cette année passée avec la Synchrone. Tout d'abord, un truc que j'ai un peu omis, c'est et dans les équipes alors, comment ça s'est passé ? Comment on a formé les gens ? Donc, moi, j'avais fait un petit workshop. On a mis en place le framework, etc. Et en fait, la conclusion, c'est que c'est pas vraiment un problème. C'est comme mettre en place Symfony. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça. On met en place toute la stack et puis ensuite, vous allez dans votre contrôleur, vous mettez votre logique métier et puis on fait plus du Symfony tous les jours. Et bien, c'est exactement pareil avec la Synchrone. Une fois que c'est en place, on a compris que j'ai des promesses, j'utilise Yield pour avoir le résultat et ça déroule assez naturellement. Si je devais comparer de manière complètement subjective la différence avec Synchrone à Synchrone, vous avez ici, on va dire, une journée normale d'un développeur ou d'une développeuse, à savoir, je développe, j'optimise un peu et puis les moments, je ne comprends pas ce qui se passe. En Asynchrone, on fait un peu plus attention à l'optimisation. C'est-à-dire que, ah oui, mais alors, est-ce que je vais le faire en même temps ? Est-ce que je remonte ça le plus tôt possible ? Et puis, quand on se demande ce qui se passe, bon, on se le demande bien. Mais ça ne change pas radicalement. Bien sûr, vous avez envie que je vous garantisse les gains, combien vous allez être de fois plus puissant, plus performant. Le problème, c'est que ça dépend énormément. Je vous ai dit, on peut faire de l'Asynchrone et puis, en fait, faire du Synchrone en Asynchrone et du coup, ne rien gagner. Donc, ça dépend énormément du use case. J'ai un petit workshop que j'ai mis en ligne, qu'on faisait en interne. Donc, c'est une API un peu folle où vous faites un appel API pour avoir un texte, qui vous donne des URL pour avoir des phrases, qui vous donne des URL pour avoir des mots, qui vous donne des URL pour avoir des let's. Et au final, vous recomposez tout ça et ça vous donne un texte. Donc, il y a 8000 requêtes à faire. C'est beaucoup. Et ça fait, si on comptait 200 millisecondes à peu près pour chaque requête, et bien voilà, on en est à 20 minutes. En Asynchrone, le but de l'exercice, c'est de faire en 20 secondes. Et 20 secondes, c'est vraiment quand on fait ça très vite. On peut ensuite optimiser, on peut même faire du cache, on peut faire plein de choses. Donc là, c'est facteur 60. Donc, c'est sûr, si je vous dis, vous faites x 60 sur la rapidité de vos API, check direct. Dans la vraie vie, ça dépend énormément. Nous, notre use case, c'est qu'on fait environ 20 appels sortant en moyenne pour un appel entrant, ce qui est beaucoup. On a en plus des API derrière qui ne sont pas forcément les plus rapides, donc entre 200 et 500 millisecondes. Donc, on va dire que grosso modo, si je le faisais de manière synchrone, ça me prendrait plus de 5 secondes. Et là, on est en dessous de la seconde. On est à 800 en général, des fois un peu moins, des fois un peu plus en fonction du cache. Donc pour nous, c'est complètement jouable. Et de toute façon, normalement, l'asynchrone n'est pas magique. Il faut optimiser les requêtes qui sont dessous. Donc ça, c'est aussi d'autres pistes qu'on étudie. Donc pour résumer un peu, les quatre grandes décisions qui ont changé notre vie à tout jamais, en tout cas pour ce projet. Donc, avoir le bon use case pour faire de la programmation asynchrone. Vraiment utiliser les générateurs. Ça, si vous faites des essais, ça simplifie vraiment la maintenabilité. Je n'ai pas parlé de tous les cas complexes de gestion d'erreur, mais avec les générateurs, c'est juste comme d'habitude. Un try-catch, c'est comme on a l'habitude de faire. Les interfaces, vous pouvez tester Tornado ou sinon, partez directement sur AMP si vous avez peur que ça fasse trop. Et l'event loop, c'est comme vous voulez, mais surtout, vous ne mettez pas en tête que vous devez absolument avoir un serveur HTTP en PHP. N'hésitez pas à faire des retours, pas obligatoirement sur YouTube. Vous pouvez le faire directement sur Joinedine ou venir me voir après. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour quelques questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette très intéressante conférence. Tu parlais de Symfony tout à l'heure et je me demande, est-ce qu'on pourrait étendre le concept à un carnel asynchrone sur Symfony pour que l'intégralité d'une application Symfony puisse tourner avec des systèmes asynchrones ? Je ne parle pas intégralement synchrone, mais avec des systèmes asynchrones. Alors, il me semble d'ailleurs qu'il y a une version de Symfony qui a déjà un POC en ce sens-là. Ensuite, il faut voir qu'est-ce que tu veux rendre asynchrone. Le problème qu'on a en PHP, c'est que charger un fichier, ça se fait de manière synchrone. Toutes les API qu'on a pour charger un fichier, c'est de manière synchrone. Au final, je ne suis pas assez connaisseur du moteur Symfony, mais qu'est-ce qu'on pourrait y gagner ? Il ne fait pas d'appel HTTP, donc là, il y a toujours quelque chose à faire. Si le CPU est déjà plein à 100% en PHP, il n'y a pas grand-chose à gagner. Ensuite, c'est vraiment faire deux choses en même temps. Et là, c'est de la programmation parallèle, c'est encore d'autres difficultés. Donc là-dessus, je ne sais pas. Ensuite, ça pourrait être vouloir faire plusieurs choses en même temps, par exemple pour précharger des choses, mais on ne va pas optimiser le CPU. C'est plutôt du dispatch, c'est-à-dire, bon allez, je me charge à 20%. Est-ce que quelqu'un veut se charger à 20% aussi ? Et puis plutôt répartir le chargement, mais en perf, je ne suis pas sûr qu'on gagne tant que vraiment le PHP ne permet pas de faire des choses asynchrones, charger un fichier ou générer du YAML. Par exemple, sur AMP, il pousse la logique jusqu'à dire qu'il lance un thread discrètement et comme ça, ils peuvent faire des traitements sur les fichiers en asynchrone, parce que c'est un autre thread qui le fait. Mais il faut faire attention avec les threads, surtout sur un serveur de production. Donc voilà, à tester et puis ensuite, c'est la propagation en asynchrone. C'est-à-dire, si on met juste une promesse à un endroit, ça remonte, ça fait changer tous les prototypes. Donc, ce n'est pas négligeable non plus en termes d'impact sur ce genre de projet. Merci pour cette confe super intéressante. J'ai une petite question sur le test que tu avais fait. Est-ce que tu avais regardé au niveau CPU l'impact que ça pouvait représenter ? Sur ce test-là ? Oui. Alors, c'est une très bonne question sur le workshop. Typiquement, il y a différentes approches, donc approche brutale. Ce qu'on se rend très vite compte, c'est que la machine, c'est-à-dire nos PC, ne sont pas faits pour envoyer 8000 requêtes d'un coup. Et donc, ça échoue lamentablement. Et il y a plusieurs stratégies. Donc, la stratégie naïve, c'est, on s'en fiche, bourrinez votre CPU, faites un try-catch et puis vous recommencez autant de fois qu'il faut. Donc, typiquement, là, il y a des stratégies à faire. C'est toutes les problématiques de résilience, à savoir des time-out. Attention, cette requête-là, elle est importante. Attention, celle-là, elle n'est pas importante. Réessaye celle-là, celle-là ne la réessaye pas. Donc, ça ne résout pas ces problématiques-là. Mais effectivement, lancer 8000 requêtes d'un coup, donc en 20 secondes, ça va se faire, mais ça va être intensif, quoi, pour le CPU. Et donc, sur un environnement partagé, avec des ressources partagées, et effectivement, c'est une vraie question à se poser. Donc, c'est, il faut faire du fair use et essayer de ne pas trop faire. Nous, typiquement en production, on a un décorateur sur notre client HTTP pour dire pas plus de X requêtes en même temps. Comme ça, on essaye de ne pas trop exagérer, quoi. Bonjour, merci pour cette présentation qui permet de développer un peu l'esprit critique. Moi, j'ai l'impression que tout ce que tu fais, tu pourrais un peu le faire avec du gazole. Oui. Et que tu as le courage d'utiliser AMP. C'est très bien de vouloir faire de la synchrone, mais qu'en fait, tu n'utilises pas vraiment ce qui est intéressant. C'est-à-dire, typiquement, tu veux uploader un gros fichier d'un Teraoctet avec un GSO Web Token. Et en fait, là, tu t'enfermes avec Symfony, le HTTP kernel, etc. Tu vas recevoir ces 1 Tera. Et seulement une fois les avoir reçus, tu vas dire, « Hey, au fait, est-ce que JWT, il était bon ? » Alors qu'avec AMP, toute sa puissance, c'est justement, dès le début, dire, « Hey, le JWT, est-ce qu'il est bon ? » Et sinon, dès le début, tu fermes la connexion, tu dis, « Non, mais ton fichier, tu te le gardes, en fait, tu ne vas pas me saturer avec ça. » Pareil, ce qui est hyper intéressant, c'est pouvoir faire du streaming en sortie, pouvoir commencer à diffuser ça, bah, typiquement, sur Amazon S3. Ce fichier, ok, tu as le droit. Moi, en fait, ton fichier, je ne vais pas encombrer mon disque dur ou autre avec ça. Du coup, l'envoyer en streaming, en même temps, faire passe-plat, directement à Amazon S3. Donc, tu disais, on met Nginx en façade, mais Nginx, est-ce que, justement, c'est quelque chose qu'on a envie de s'enfermer avec ? Est-ce que, par exemple, là, il y a une présentation avec Trafic, avec Trafic 2, etc. J'espère que c'est Trafic 2, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Mais du coup, avec Trafic, justement, en fait, c'est lui qui fait frontal, il fait streaming directement à ce AMP, HP. Et du coup, en fait, tu n'as pas de problème de lot, tu peux charger plusieurs instances de ce PHP, etc. En gros, pour moi, c'est bien. C'est une bonne introduction, etc. Mais le paradigme n'est pas poussé encore assez loin. Et en fait, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez essayé des choses comme ça ? Alors, là, typiquement, ma réponse, c'est ça dépend. Donc, effectivement, le streaming, c'est aussi une application très intéressante, c'est-à-dire faire petit à petit, faire des vérifications en amont. Je vais dire très clairement, nous, ce n'était pas notre cas d'usage. Là, c'était vraiment faire des appels HTTP, des appels HTTP où on sait, enfin, je ne sais pas forcément qu'on sait que ça va toujours réussir, mais on est dans un cas simple, effectivement. On peut aller beaucoup plus loin. Notre volonté, effectivement, de mettre ces interfaces, c'est comme tout. Est-ce que c'est de l'over-engineering ? Est-ce qu'on ne se prive pas d'utiliser la techno à plus bas niveau ? Pour l'instant, c'est un choix où on est content parce qu'à AMP, on n'était pas forcément raccord sur tout ce qu'il faisait, sur un peu les singletons. Bon, il a une approche. Et moi, quand je propose une techno assez centrale, j'aime bien l'idée de pouvoir me dire, bon, au final, c'est un détail d'implémentation, que je passe d'AMP ou à React, je pourrais le faire sans problème. Et donc, voilà, pour répondre un peu sur le feeling, là, c'est oui, on peut pousser beaucoup plus loin. Là, nous, ça répond à 100% à notre use case. Et effectivement, si tu veux faire des choses plus poussées, il faut peut-être aller directement taper avec ça, avec les interfaces plus bas niveau. Pareil, le SDK Amazon est un synchro, renvoie des promesses. Il n'y a peut-être pas besoin de mettre un gros framework par-dessus. Ça nous est arrivé, nous, des fois, juste d'utiliser les promesses natives et de ne pas aller plus loin là-dessus. Du coup, peut-être ne pas utiliser même Symfony pour la Gateway, justement, et l'utiliser que pour les microservices ou des choses comme ça. Ça, voilà. Ça, c'est ensuite d'autres réflexions d'architecture. Ça touche la maintenance, ce que tes équipes savent faire, ce que tu es prêt à déployer en nouveaux outils, etc. Donc, nous, ça a été juste une décision de dev, du coup, et l'avantage, c'est que ça a eu peu d'impact sur toute la partie Ops. Merci. Merci Benoît. On se retrouve dans 25 minutes après la pause. Merci. Merci.